Nous sommes à l'église Santa Croce dei Conti, à Sassoferrato, dans la province d'Ancone. Santa Croce dei Conti, i conti sono i atto. C'était une famille bourguignonne qui s'est unie à la famille de Charlemagne par mariage. Cette église a un plan carré, comme nous verrons, qui fait partie des églises qui ont été construites sur le modèle de la chapelle palatine. Je m'appelle Elisabeth de Moreau d'Andois, je suis une noble belge et je descends de Charlemagne. Cette église de Santa Croce dei Conti est complètement englobée dans un monastère, de sorte que la seule partie de la façade externe que nous pouvons voir est ici, est dans cette chambre. On peut remarquer des lézenes surmontées de la figure du dieu Mitra, probablement Mitra puisque c'était le dieu soleil et on voit que tous ses cheveux sont comme des rayons de soleil. Ces pièces archéologiques ont probablement été prélevées dans un site romain et ou piscennes, des environs qui s'appellent... Cette église a été visitée par des personnages célèbres tout au long de l'histoire, à commencer par Napoléon. Elle a été fermée au public pendant très longtemps et quand elle a été rouverte, je suis venue la visiter. Je regardais les chapiteaux des colonnes et tout d'un coup, je me suis trouvée devant un homme nu qui tenait une épée, une longue épée de la main droite. De la main gauche, il fait un geste et met la main au-dessus de la tête d'un enfant. Ils nous regardent tous les deux de leurs yeux bleus et à côté de l'enfant, il y a la dépouille d'un ours, d'un ours mort, la peau d'un ours. Et j'ai réfléchi et j'ai dit « Charles Martel ». C'était le premier Charles ou Karl ou Kerl connu de l'histoire. Et ce mot « Karl » « Kerl » décrit un homme, un enfant ou un bébé qui a son membre en érection. Soit Charles Martel souffrait de priapisme, soit il avait un équipement particulier. Charles Martel était un généralissime qui a gagné toutes ses batailles. Il a gagné la bataille de Poitiers. Il a mené les armées franques dans une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, y compris l'Italie. Je pense personnellement qu'il a rangé ses soldats équipés, comme nous le voyons dans le chapiteau. Ceux qui devaient certainement les gazer avant la bataille. Et ces soldats devaient penser « C'est nous qui avons le zizi le plus grand, le plus gros, etc. » Le deuxième élément qui m'a permis d'identifier Charles Martel est l'ours mort, la dépouille de l'ours. Alors qu'il vivait à Andenne, chez sa grand-mère Beige, il a affronté et tué un ours à l'âge de 9 ans. Nous pensions que c'était une légende, mais en voyant le chapiteau de Sassopherato, nous réalisons que c'est l'histoire avec un H majuscule. Dans ce chapiteau de marbre qui se trouve dans une église carolingienne italienne, Charles Martel nous raconte son enfance en Belgique. Comment savons-nous qu'il s'agit de la Belgique ? Les toponymes reconnaissables cités dans les documents du Haut Moyen-Âge liés à Beige et à l'enfance de Charles Martel se trouvent en Belgique. Citons par exemple rapidement Herstal, Landenne, Andenne, Vise, Stade. Ces cinq villes sont le long de la Meuse. Puis Nivelles et Chèvre-Mont, en latin Capremontis. Son grand-père s'appelait Anze Gisèle de Metz, dans le nord-est de la France. Son père, Pépin de Herstal. Charles Martel a épousé Rotru d'ESB, région de Belgique. La ville d'Andenne, dans la province de Namur en Belgique, célèbre encore les gestes de Charles Martel lors de la fête de l'ours. Il y a de nombreuses confirmations sur Internet. Il y a des photos de la fontaine, de la maison de Beige, etc. Nous nous trouvons probablement devant la seule preuve précise et inévocable de la présence des Carolingiens dans les marches en Italie, ayant échappé à la destruction systématique de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada